Si les vols d'essence ne sont pas nouveaux, le phénomène semble avoir pris de l'ampleur depuis un certain temps. Josée, vous avez rencontré une propriétaire de station d'essence à Québec qui dénonce l'inaction de la police dans ce genre de dossier-là. Oui, c'est ce que soutient cette propriétaire d'une station d'essence dans le secteur Val-Bélair, qui affirme être victime de vols d'essence à répétition. Écoutez, pour vous donner une idée, là, au cours des 12 derniers jours, elle a été victime de vols à 15 reprises pour une valeur de 1000 $, selon ce qu'elle nous racontait aujourd'hui. Évidemment, elle a des caméras de surveillance qui permettent de capter de bonnes images, souvent des voleurs et même de la plaque d'immatriculation de leur véhicule. D'ailleurs, elle montre ses images, elle affiche ses images dans son commerce pour justement dissuader les voleurs de revenir. Mais elle se sert également de ses images pour les publier sur les réseaux sociaux. Et parfois, elle obtient des informations qui lui permettent de retracer les voleurs jusqu'à leur domicile, où elle se rend pour se faire payer elle-même, puisque selon elle, ses plaintes à la police, souvent, n'aboutissent pas. Personne ne m'appelle, elle me donne l'adresse, ça fait que des fois, je vais cogner là. Je demande, regarde, t'es venue, j'arrive avec sa photo, puis je lui dis, je te donne une heure, tu t'en viens avec moi, puis tu as une heure de venir me payer, je t'attends, sinon je corps de la police. La police ne fait rien. Là, tu te sors de la police, mais tu sais, c'est frustrant. La police soutient de son côté que toutes les plaintes sont prises, mais que les enquêtes, elles, sont effectuées, évidemment, par ordre de priorité de dossier d'importance. La police qui incite également les commerçants, évidemment, à faire payer d'avance leur essence. C'est évidemment ce qu'envisage également la propriétaire à qui nous avons parlé, de la station d'essence. Mais elle craint que si elle est la seule à le faire, que ses concurrents autour ne le font pas, qu'elle va perdre des clients. Donc, elle aimerait justement que les propriétaires de stations d'essence s'entendent pour faire payer tout le monde d'avance, ce qui permettrait peut-être de réduire les vols d'essence. Merci, Josée. Au revoir.